Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baisser Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage anti-canicule. Alors si tu veux savoir comment ne pas fondre comme du fromage fondu lorsqu'il fait très chaud, ne bouge pas, c'est tout de suite. Alors juste avant de commencer ce tutoriel make-up, il fallait quand même d'une que je m'excuse, ça fait 15 jours que je n'ai pas posté de vidéo sur Youtube. Je tiens quand même à te rassurer, je ne t'ai pas du tout, du tout oublié, bien au contraire. Alors je vais t'expliquer en fait pourquoi j'ai été absente pendant ces 15 jours-là. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur un nouveau projet en fait que je viens de mettre en place et que je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Alors j'ai reçu beaucoup de messages où vous me demandez que vous galérez en make-up, que toute seule vous n'y arrivez pas, que vous avez tel ou tel souci, que vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose et que vous avez vraiment besoin d'avoir un conseil personnalisé. Et c'est vrai que moi avec tous ces messages que je reçois, je ne peux pas répondre individuellement, faire l'analyse, on va dire, du problème et d'apporter des solutions à chacune d'entre vous parce que chacune vous avez vraiment un problème bien différent et vous n'avez pas toutes les mêmes besoins. Donc suite à toutes ces demandes, j'ai eu le plaisir de vous annoncer que j'ai créé un service de coaching personnalisé. Donc c'est un coaching personnalisé qui aura lieu en ligne via Skype ou autre en fonction de ce qui t'arrange. Donc en fait, ce coaching, il va consister à quoi ? Donc là, c'est vraiment du personnalisé, c'est du sur-mesure. Donc là, on va avoir un entretien ensemble pendant une heure. Donc là, auparavant, je vais t'envoyer un questionnaire bien détaillé sur tes habitudes de make-up, sur pas mal de questions qui vont te permettre justement de bien comprendre qui tu es et quelles sont tes habitudes et ce à quoi tu aspires. Et tu vas également m'envoyer deux photos, donc une photo sans maquillage de face prise à la lumière du jour et une autre photo avec le plus beau make-up que tu puisses faire dans les couleurs que tu aimes le plus. Donc moi, ces éléments vont me permettre de vraiment bien t'analyser et lorsque je vais t'avoir en entretien, on va pouvoir justement discuter et je vais vraiment te conseiller de façon personnalisée. Alors cet entretien que nous allons avoir sera enregistré, donc tu pourras le réécouter tranquillement à tête reposée. Et ensuite, je vais t'envoyer un plan d'action que tu devras suivre pour pouvoir justement t'améliorer et atteindre tes objectifs. Alors bien sûr, j'ai bien conscience qu'une heure pour certaines justement ne sera pas suffisant, mais il y a des séances de suivi qui sont prévues justement pour celles qui en auront besoin. Parce que parfois, il y a juste des blocages en fait que vous avez dans la tête et qui vous empêchent d'avancer. Déjà, rien qu'avec la première séance, moi ces blocages, je vais les détruire complètement. Et ouais, je suis là pour te coacher, pour te motiver et te faire avancer. Tout s'apprend, tu galères en make-up, c'est pas grave, tu vas apprendre. Et moi je vais t'aider et je vais t'aiguiller et je vais te dire comment faire. Donc je le rappelle, ce sont des séances qui sont en ligne. Donc où que tu sois dans le monde, peu importe la distance, il te suffit simplement d'avoir une connexion internet et là on va pouvoir échanger. Donc ça c'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors attention, les places sont limitées bien sûr. Alors là, je vais te mettre un lien juste ici où tu pourras cliquer et réserver directement ta place. Donc là, il reste encore quelques places. Donc je t'encourage vivement à cliquer ici et aller réserver ta place au plus vite. Et si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me poser tes questions. Alors je clique ici, il y aura un formulaire également où tu pourras me poser tes questions si tu as des questions à me poser. Donc j'ai hâte de faire ta connaissance et de discuter avec toi et surtout t'aider à atteindre tes objectifs. Alors clique juste en dessous, donc je le mettrai également le lien en barre de description ou alors ici, juste au-dessus, donc tu cliques ici pour pouvoir réserver ta place au plus vite. Sans plus tarder, je te laisse découvrir ce tuto anti-canicule au plus vite que tu dois vraiment savoir pour justement ne plus avoir peur des grosses chaleurs parce qu'avec ça, ton make-up, il ne va pas bouger. Alors c'est parti, on va commencer ce maquillage express anti-canicule. Alors comme base, j'ai choisi d'utiliser en fait ce spray fixant de chez Urban Decay. Alors ce spray peut être utilisé aussi bien en tant que base qu'en tant que fixateur. Alors pourquoi j'ai choisi ce fixateur ? Parce qu'il a une technologie de régulation thermique, ce qui veut dire qu'il résiste sous haute température. Je l'ai déjà utilisé beaucoup avant. Il est vraiment très très bien. J'avais arrêté dernièrement à cause du prix. Mais vous pouvez également opter pour le petit format. Chose que j'ai fait pour cette fois. Donc je l'ai pris exprès. Donc pour vous le montrer pour cette vidéo, il est vraiment très très bien. Donc c'est parti ! Et j'en mets une bonne dose. Je laisse sécher un tout petit peu. Alors quand il fait très très chaud comme ça, surtout pour le confort de la peau, on va essayer en tout cas d'utiliser un minimum de matière. Parce qu'on n'a pas envie que ça commence à dégouliner comme du fromage fondu. Comme dirait... Hein ? Si tu te reconnais. Un petit clin d'œil à une des membres de mon groupe privé Facebook. Alors déjà même dans le choix de l'anti-cerne. Donc c'est vrai que quand tu te maquilles comme ça, quand il fait très chaud, tu peux opter uniquement pour un anti-cerne. Donc on va éviter de mettre du fond de teint aujourd'hui. Mais il est encore mieux de choisir un anti-cerne qui soit plutôt sec, on va dire. Donc optez plutôt pour un anti-cerne comme ça, sous forme de crayon. Donc ça c'est celui de chez NYX. J'ai l'équivalent chez Bobbi Brown. Mais bon, j'ai opté pour celui de chez NYX aujourd'hui. Parce qu'il est quand même, on va dire, il est peu onéreux. Donc je pense plus accessible au plus grand nombre de personnes. Donc voilà, c'est le Gocha Covered. Donc couvrance totale. Donc c'est un crayon correcteur. Donc ça c'est plutôt justement, c'est plutôt sec, c'est plutôt à base de poudre. Plutôt qu'un anti-cerne liquide qu'on aura plutôt tendance à utiliser. Mais ça c'est très très bien pour les peaux grasses justement. Ça permet de mieux tenir sur le visage et ça a moins tendance à filer sous les pieds. Alors si vous avez plutôt la peau sèche, comme c'est mon cas, veillez à bien hydrater le dessous d'œil avec de la crème pour les yeux. Et en fait cet anti-cerne, je l'ai utilisé aussi bien que pour corriger le dessous d'œil, mais également le reste de mon visage. Et je vais étirer la matière comme ça, tout simplement avec mes doigts. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'utilise la teinte, c'est quelle teinte ça ? Cappuccino. Voilà, c'est la teinte Cappuccino. Je vais en mettre également sur les paupières, donc pour corriger les paupières. Donc là aujourd'hui, je ne vais pas mettre de fard à paupières. On est vraiment sur un maquillage express, vraiment quelque chose que vous allez faire très très rapidement. Là vraiment le focus c'est vraiment sur le teint. Parce que quand il fait très chaud, c'est vraiment la tenue du teint qui nous pose vraiment problème. Donc tu vois, la couvrance elle est vraiment pas mal. Et c'est facile à travailler au doigt, c'est un petit peu sec quand même. Mais franchement quand il fait très chaud, il vaut mieux opter pour ce type de concealer, pour ce type d'anti-cerne. On va essayer de parler français. Et ensuite, je vais corriger là, toutes ces zones là, où j'ai tendance justement, enfin, à faire de l'hyperpigmentation, tout autour de ma bouche. Voilà, parce que bon, je ne vais pas utiliser de fond de teint. Donc juste avec ce crayon, voilà. Et j'ai tiré avec le doigt. Donc là encore une fois, pas besoin de pinceau ou autre. Vaut mieux le tirer avec le doigt, parce qu'encore une fois c'est plutôt sec. Donc au pinceau ou à la Beauty Blender, je pense que ce sera un petit peu plus compliqué. Là, vos doigts font très très bien l'affaire pour ça. Donc tu vois, franchement, rien qu'avec ce crayon déjà correcteur, j'ai corrigé mon teint. Donc il a une texture qui est plutôt sec encore une fois. Donc ça, parfait quand il fait vraiment très très chaud. Que plutôt d'utiliser un produit crème, comme un anti-cerne ou même un fond de teint. Donc le fait justement d'avoir mis ce crayon correcteur au préalable, ça va me permettre justement d'avoir une base sur laquelle la poudre va bien pouvoir adhérer. Donc là, je vais utiliser la poudre directement. Et je vais la mettre sur tout mon visage. Et je vais également l'utiliser pour fixer toutes les zones où j'ai mis l'anti-cerne. Notamment autour des yeux. Voilà, donc je la mets comme ça partout. Je commence par les yeux. Voilà, pour fixer toute cette zone-là. Et en fait, la poudre, je la presse dans la peau, enfin sur la peau, pour vraiment aussi avoir cette couvrance. Je ne veux pas la passer juste comme ça, de façon légère, pour fixer. Mais j'ai aussi envie de construire la couvrance. Donc je vais vraiment presser le pinceau sur ma peau. Donc je presse comme ça mon pinceau. Donc voilà, là on peut dire franchement que j'ai une couvrance qui est tout à fait correcte, convenable. Sans avoir mis de fond de teint. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, juste au niveau des paupières, pour m'assurer justement que les paupières soient bien matifiées, bien fixées. Donc je vais reprendre la même peau, donc studio fixe. Voilà, sauf que là, cette fois-ci, je vais prendre un pinceau sur les yeux. Donc il convient mieux justement à cet endroit-là. Parce que bon, le gros pinceau poudre était un petit peu trop gros pour pouvoir atteindre bien convenablement cette zone. Et là, je vais fixer avec ma poudre, voilà, mes paupières. Voilà, d'autant plus que je ne vais pas mettre de fard à paupières. Donc j'ai vraiment envie quand même que cet endroit soit vraiment bien recouvert, soit bien net, bien propre. Donc voilà, mes paupières sont nickel. Là maintenant, je vais passer donc au reste du visage, avant de revenir légèrement sur les yeux. Je ne vais pas faire grand-chose, mais on va mettre un petit peu de mascara quand même. Donc là, on va contourer légèrement, histoire de donner une structure au visage. Donc pour ça, je vais prendre mon blush, toujours pareil, de chez MAC. Donc ça, c'est de film noir. Donc voilà, et pour bien fondre le tout, je reprends juste mon pinceau poudre, sans remettre de poudre. Voilà, et juste, je repasse comme ça légèrement. Donc voilà, ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Alors pour le blush, je vais reprendre un autre blush de chez MAC. Donc c'est le Fever, que voici. Voilà, et je vais mettre ça. Donc juste ici. Donc voilà, j'ai mis mon petit blush. Ensuite, on va mettre un petit peu de highlighter, bien sûr, histoire d'ajouter quand même quelques points de lumière. Donc je vais en mettre ici, là, juste au niveau de l'ossature. Et je vais en mettre également dans le coin des yeux et aux endroits habituels auxquels j'ai l'habitude de mettre de l'highlighter. Alors, un petit peu sur le coin des yeux, tu sais que, bah, il s'est obligé à mettre son petit highlighter ici, quoi. Sa petite touche, quoi, tu sais, quoi. Si je ne fais pas ça, c'est comme si j'avais raté mon maquillage, quoi. Allez, c'est parti. Et justement, on ne va pas mettre de fard à paupières. Donc le fait quand même qu'il y ait ce petit point de lumière, ça va rajouter justement un petit plus. Il va passer quand même quelque chose au niveau des yeux. Non mais tu vois, tout de suite, tout de suite, ça rajoute, quoi. Tout de suite, ça rajoute quelque chose, quoi. Non. Donc tu vois, sans mettre de fard à paupières, mais juste avec cette touche de highlighter qu'on va rajouter ici, sur le coin des yeux, t'as l'impression que t'as mis du fard à paupières. Alors que non. Alors que non. Simple et efficace. Et l'highlighter que j'utilise, je ne sais pas si je l'ai dit avant, c'est le Gold Deposit de chez MAC. Voilà. Ouh. Voilà, on va s'en mettre un petit peu sur le nez quand même. Voilà, on va y aller un petit peu sur l'arc de cupidon. Donc voilà. Bon, encore une fois, l'highlighter, ce n'est pas une étape, enfin, ce n'est pas obligé. C'est un petit plus si tu aimes bien ça. Moi, j'adore, donc franchement, je ne peux pas m'en passer. Ensuite, je mets mon mascara. Bah, mon mascara fétiche du moment, c'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Je vais mettre un petit peu sur mes cils du bas. Par contre, ça, je ne peux pas le faire devant la caméra, parce que tu vois, j'ai besoin d'avoir une certaine position pour le faire, tu comprends. Bon, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mon mascara. Maintenant, je vais m'occuper de mes lèvres. Pour dessiner mes lèvres, je vais prendre donc ce crayon de chez Colourpop. C'est le Creature. Je t'en ai parlé justement dans mes top 3 crayons pour peau noir. Je te mettrai le lien juste au-dessus si cela t'intéresse de savoir quels sont mes 3 crayons à lèvres favoris. En le mettant, je me rends compte que ce n'est pas cette couleur à la base que je devais prendre. Mais bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Ce n'est pas grave. Oh, ces crayons. Pfiou. Ils sont d'une pigmentation, ma soeur. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, je vais mettre ce rouge à lèvres. Donc ça, c'est un rouge à lèvres que je t'avais montré déjà sur Snapchat. D'ailleurs, si je ne me suis pas sur Snapchat, je te le mettrai là justement quelque part si ça te dit de me suivre sur Snapchat. Donc c'est les Vivid Hot Lacquer. J'avais beaucoup aimé la tenue et la façon. Enfin vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et ça, c'est la couleur Obsessed. Grosse pigmentation quand même. C'est gloss. Vraiment très beau. Donc voilà. Non mais ce gloss là, il me tué. Il me tué. T'en penses quoi de cette couleur ? Ils ont d'autres couleurs. Franchement, je pense que je vais aller les prendre. Franchement. Si tu aimes bien le gloss là, mets-moi un petit commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Et pour finir, bien sûr, je reprends encore une fois ce spray fixant. Donc comme je dis qu'il résiste vraiment à de fortes températures. Et je vais m'asperger le visage avec ça pour que ça puisse bien, bien tenir. Alors là, si je ne me suis pas aspiré le visage avec ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, il faut en mettre beaucoup pour que ça puisse bien renfermer tout ça là. Pour que ça puisse bien, bien tenir. Ensuite, ça va sécher et ça ne va plus boucher. Donc voilà. Le make-up look est maintenant terminé. Franchement, ça a été rapide. C'est un make-up look que tu peux réaliser en 10 minutes à tout casser. Donc tu vois, là mon teint, il est nickel. Je n'ai pas utilisé de fond de teint. Pas besoin de fond de teint. Donc voilà. Un maquillage simple, efficace et qui va tenir toute la journée. Donc ça, c'est vraiment le genre de make-up que j'aime faire quand il fait chaud. Donc la canicule là, moi ça ne me fait pas peur du tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a surtout été utile. Et que ça t'a donné des idées justement pour faire un maquillage simple et efficace quand il fait vraiment très très chaud. Voilà. Moi, je te dis à très vite. Et en attendant, si tu veux, toi aussi, prendre rendez-vous pour réserver ta place pour que je puisse travailler avec toi pour ton coaching personnalisé. Vas-y, je te laisse le lien juste en dessous dans la barre de description. Je mettrai également le lien quelque part. Je pense que je le mettrai ici. Voilà. Juste ici. Donc clique dessus et tu pourras justement directement réserver ta place avec moi. On va travailler ensemble, ensemble justement à amener ton maquillage à un autre niveau. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te fais plein plein de gros bisous comme d'habitude. Et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501